Bonjour, est-ce que vous m'entendez ? Alors là, je vois que le direct a déjà débuté sur Instagram. Est-ce que vous pouvez juste me faire un signal pour me dire que voilà, le son est bon, que vous m'entendez bien ? Je suis Céline, je suis ravie de vous voir ce soir. Avant de commencer, je vais juste attendre la connexion sur YouTube aussi en direct. Ça va prendre quelques secondes, je suis ravie. Bonsoir à tous. Parfait, merci de répondre, c'est super, je suis ravie. On attend juste quelques secondes pour la diffusion sur YouTube en direct, comme ça il n'y aura pas de décalage, ils auront le début de la séance. On attend juste quelques secondes. Alors, je ne suis toujours pas connectée sur YouTube. Donc, je vais déjà me présenter à vous, ceux qui ne me connaissent pas sur Instagram. Bonjour, j'en connais certaines que je connais déjà. Bonjour, Pip my damn. Alors, voilà, je suis Céline, je suis facialiste, holistique. Ça veut dire que j'ai une approche de la beauté in and out, sur vraiment une approche globale de la beauté naturelle, épanouie, en pleine conscience. Et donc, je suis ravie de vous accompagner dans cette démarche à travers le yoga du visage, l'automassage et donc les séances que nous allons faire ensemble sur le site de Yoga Visage. Donc, peut-être que vous êtes déjà abonné à leur application et donc vous avez déjà suivi les cours en live ou en replay. Et sinon, pour d'autres, c'est peut-être une découverte pour vous ce soir. Donc, le yoga du visage, c'est une technique qui va permettre vraiment d'agir en prévention et en action anti-âge. Donc, vous allez avoir à la fois des techniques d'acupression qui sont souvent issues de la médecine traditionnelle chinoise. Vous allez avoir des techniques d'automassage et puis, bien sûr, allier la respiration aussi à vos exercices pour, afin d'oxygéner vraiment toutes les cellules de votre organisme pour avoir un bel éclat du teint. On va venir avec des actions de drainage, des exercices de drainage, puis d'étirement des muscles du visage et enfin de tonification des muscles du visage pour redessiner un petit peu les contours du visage, travailler les rides, les rides d'huile qui commencent à apparaître et avoir le visage le plus ouvert, le plus épanoui que possible. On va aussi faire attention à la façon dont on va accompagner nos gestes pour la tonicité de la peau. Donc, c'est vrai que si on a une peau un petit peu sensible ou alors un relâchement cutané avec des peaux matures, peut-être un petit peu inflammées également, on va faire tous ces gestes en douceur. Donc, vraiment, ce sont des gestes profonds, mais voilà, profondeur ne veut pas dire brutalité. Donc, vraiment, soyez doux et douce avec vous-même, avec votre visage. C'est un rendez-vous avec vous ce soir pour vous, un rendez-vous avec soi-même. Donc, vraiment, accordez-vous toute la douceur nécessaire à la réalisation des gestes. Donc, excusez-moi, la page YouTube, ça ne fonctionne toujours pas. Donc, ce que je vais faire, je vais relancer. Et puis, si ça ne fonctionne pas, on commencera sur Instagram parce que je vois que vous êtes déjà nombreux. Donc, je ne vais pas vous faire attendre. Je fais une deuxième tentative pour le live. Et puis, je ne vais pas vous faire attendre. Donc, on va voir, je refais une dernière tentative. Donc, équipez-vous ce soir parce que, donc, bien sûr, le yoga du visage ne va pas se réaliser à sexe. Même le visage pour venir, donc, ne pas agresser les tissus cutanés. Donc, prenez avec vous soit un baume ou une huile ou un corps assez nourrissant pour venir accompagner vos gestes. Éventuellement, si vous avez un roll-on, vous pouvez le prendre. Mais tous les exercices que l'on va faire ce soir vont se faire avec les mains. Vous n'aurez pas besoin d'outils particuliers. Et justement, l'objet, l'intérêt aussi de ce cours ce soir, c'est que vous puissiez faire à tout moment pendant vos vacances, voilà, ces exercices. Donc, que j'ai appelé le Summer Glow Face. Donc, c'est vrai qu'on prépare souvent notre corps au soleil, à la plage. Et on pense un petit peu moins au visage. Donc, c'est pour ça que, voilà, j'avais envie de faire cette séance sur ce thème. Donc, je vais laisser tomber YouTube, malheureusement. Peut-être qu'on le remettra en ligne après, si on arrive à mettre l'enregistrement sur la page de Yoga Visage. Je suis confuse pour ceux et celles qui voulaient nous suivre sur YouTube. Donc, on va faire la séance uniquement sur Instagram ce soir parce que ça ne fonctionne pas. Voilà. Donc, voilà. Donc, on ne va pas vous faire attendre un peu plus longtemps. Donc, on va commencer notre séance. Donc, je vous ai dit avec un petit, vous prenez avec vous un corps gras, une huile, une crème, un baume, une mousse qui se transforme en huile. Voilà, ce que vous avez envie et ce qui vous fait plaisir pour venir nourrir votre peau. Donc, en fait, aujourd'hui, je vous ai dit, donc, on avait parlé vraiment du Summer Glow. Comment préparer sa peau au soleil ? Comment entretenir aussi les belles couleurs qu'on va prendre cet été ? Et surtout, bien sûr, comment protéger, hydrater sa peau ? Donc, le facteur un petit peu liant de toute la beauté de votre visage cet été, ça va vraiment être l'oxygénation que vous allez apporter à vos cellules, à votre peau. Donc, l'oxygène, vous allez d'abord l'apporter aussi de l'intérieur en vous hydratant, en vous protégeant du soleil. Donc, en vous hydratant, en buvant de l'eau, vraiment de l'eau claire, des boissons pas forcément trop fraîches, voilà, privilégier des boissons un petit peu tièdes. Et, alors, je vais juste mettre l'heure là, comme ça, voilà, j'ai le timing pour pas dépasser parce que je suis un peu bavarde. Donc, l'oxygène, voilà, vous allez apporter cette hydratation très nécessaire et aussi vous protéger avec des crèmes, des 1 SPF au moins d'un indice 30 sur votre visage. L'appliquer plusieurs fois sur votre peau tout l'été. Et puis, on va venir aussi pour apporter vraiment de l'oxygénation à nos cellules, drainer, éliminer toutes les toxines qu'on a accumulées par le stress, par le manque de sommeil, par l'alimentation qui n'était pas toujours adaptée à notre corps. Parfois, on a quelques inflammations aussi du système digestif et vous savez qu'il y a un lien entre votre microbiote intestinal et votre microbiome cutané. Donc, c'est vrai que, voilà, on va essayer pendant cet été, ben, justement, d'avoir un peu plus de temps et de rétablir tout ça. Donc, le drainage, l'élimination des toxines est très important. Donc, vous verrez les exercices qu'on va faire dans la séance sont très importants. Et ça peut être des gestes que vous allez inclure dans vos routines beauté, la façon de vous démaquiller, la façon d'appliquer votre crème. Et donc, voilà, ne pas rajouter forcément des gestes encore déjà à nos routines qui, parfois, prennent du temps. Mais là, ça va être le temps de l'été. Donc, faites-vous aussi plaisir et prenez ce temps pour vous. Et ensuite, nous allons faire aussi des exercices de tonification, d'automassage du visage. Et là aussi, grâce à ces exercices de tonification, vous allez réoxygéner toutes vos cellules, votre organisme. Et vous allez ainsi favoriser la régénération cellulaire, la production de collagène naturel, la synthèse d'élastine. Et donc, le collagène naturel va venir un peu repulper votre visage, combler les rides. Et la synthèse d'élastine va redonner tonicité à vos muscles, donc à la forme aussi un petit peu du visage et à votre peau, vos tissus cutanés. Donc, relâchez-vous quand vous faites vos exercices de yoga du visage, pour ceux qui ne l'ont encore jamais fait, toujours devant un miroir. Pourquoi ? Parce que ça va être important de maintenir les tissus quand on fait un exercice. Si je fais par exemple un exercice des yeux, mais que je fronce le front, voilà, là, je vais avoir un intérêt pour mon regard. Mais c'est dommage que je vienne fragiliser la zone du front. Donc, faites-le toujours en pleine conscience, prenez le temps devant un miroir. Après, vous pourrez le faire de manière systématique, vous aurez les bons réflexes. Mais voilà, n'hésitez pas à vous placer devant un miroir. Donc, nous allons commencer par un travail de respiration et de détente du visage. Donc, l'exercice s'appelle le visage de Bouddha. En fait, ça va permettre de faire comme un reset mental, physique, émotionnel aussi de la journée qu'on vient de passer, des contrariétés qui sont venues justement crisper notre visage, qui sont venues crisper nos muscles du visage et donc qui vont favoriser l'apparition de certaines rides. Donc, le visage de Bouddha, les yeux fermés, donc vous allez être face à un miroir, mais vous vous tenez droit. Les épaules relâchées, vous étirez la colonne vertébrale. Et les yeux fermés, vous allez inviter votre visage à sourire. Donc, vraiment, faites-le, voilà, vous êtes seul, même s'il y a des personnes à côté de vous, c'est pas grave. Au contraire, invitez-les à faire les exercices avec vous. Donc, vous fermez vos yeux et vous invitez votre visage à sourire. Et vous allez sentir d'abord toutes les crispations du front se relâcher, des temps se relâcher, des pommettes, vos pommettes vont s'ouvrir quand vous allez inscrire ce sourire sur votre visage, vos lèvres, votre menton. Voilà, vraiment sentez, fermez les yeux, là vous ne me regardez plus. Vous êtes vraiment dans ce sourire avec vous-même, vis-à-vis de vous-même. Souvent, on a tendance à se vouloir sourire aux autres, mais déjà, sourire à soi-même, c'est un grand pas pour notre beauté et notre bien-être. Donc, visualisez une belle image pour laquelle vous avez de la gratitude, quelqu'un que vous avez rencontré aujourd'hui, une parole que vous avez entendue. Et voilà, vraiment sentez de la racine de vos cheveux et cette énergie positive circuler vraiment dans tout votre visage. Et voilà, vous invitez votre visage à sourire, même accentuez votre sourire, n'hésitez pas. Voilà, vous savez que c'est une grande thérapie, un grand moyen de lutter contre le vieillissement, de rire et de sourire. Donc, n'hésitez pas, c'est sans modération. Ensuite, une fois que vous avez ce visage plus détendu, plus ouvert, nous allons faire des exercices de respiration. Donc, les épaules dégagées, la colonne bien droite. D'abord, vous allez respirer lentement, profondément. Voilà, vous allez calmer un petit peu le rythme de votre respiration. Et donc, on va inspirer sur 3. Donc, je vais compter jusqu'à 3 pour compter le temps de l'inspiration. Vous allez bloquer l'air que vous avez inspiré dans vos poumons. Quelques secondes, si vous arrivez entre 5 et 10 secondes, c'est très bien. Et ensuite, en 6, on va venir expirer. Donc, ça donne ça. N'hésitez pas à compter sur vos doigts. En fait, imaginez un curseur qui monte. Je m'arrête et je relâche tout doucement. Et mon expiration est plus longue et plus profonde que mon inspiration. Donc, vous inspirez par le nez. On gonfle le ventre. Vous retenez l'air dans vos poumons. Et vous relâchez. Sur un temps plus long que l'inspiration. Ensuite, vous allez inspirer en gonflant le ventre. Donc, vous allez inspirer. Donc, à l'inspiration, vous allez gonfler le ventre. Et à l'expiration, vous allez imaginer que ce même air que l'exercice qu'on vient juste de faire, simplement, l'air doit passer dans un petit canal. Comme si vous aviez une petite paille et que l'air que vous allez expirer devait passer par cette paille. Donc, c'est le même exercice qu'avant. Simplement, voilà, vous allez orienter le champ de votre expiration. Donc, ça, c'est un exercice que vous pouvez répéter plusieurs fois dans la journée, dès que vous avez un moment de stress. C'est un exercice de relaxation rapide, instantané. Et très important, donc, quand vous allez respirer pour le yoga du visage et de vous mettre en condition pour réaliser les exercices de yoga du visage, d'imaginer à chaque fois que l'air qui circule le long de votre colonne vertébrale, quand vous allez inspirer, vous bloquer. Et à l'expiration, vous allez sentir l'air. En même temps, vous allez imaginer que l'air passe donc du bas du visage au haut du visage, ou alors du haut du visage au bas du visage. Vraiment, le mouvement, vous pouvez faire un mouvement de va-et-vient. Donc, je vais refaire avec vous l'inspiration et après, vous verrez l'ouverture de ma bouche. Vous concentrez l'expiration comme si c'était un canal de petite paille. Je gonfle le ventre. Voilà, donc ça, c'est vraiment un exercice qui paraît anodin, mais indispensable en préambule, avant tous les exercices de yoga du visage, de drainage. Donc, maintenant, nous allons appliquer l'huile ou le baume que vous avez de votre côté. Et donc, là, nous allons venir en geste de drainage. Donc, je ne mets pas forcément un corps gras trop important. Tout dépend aussi de l'état de ma peau à ce moment-là. Et je vais venir appliquer mon huile. Je vais faire des petites pressions tout le long de la racine des cheveux. Je viens ici derrière l'oreille, derrière le lobe de l'oreille. Et je vais en circuit jusqu'au rétroclavicule où je refais des petites fonctions. Donc, je commence à la racine, ici, des cheveux, par petite pression. Donc, ça, c'est un geste de drainage qui va apporter un éclat instantané à votre visage. Vous allez éliminer toutes les toxines, le teint grisâtre. Justement, vous allez arriver en vacances, sur votre lieu de vacances. Vous allez éliminer toutes les toxines accumulées par la pollution, le stress durant cette année. Ensuite, une fois que vous avez fait ce mouvement de la racine des cheveux, vous allez venir ici faire des ponctions également sur toute la zone du menton. Sous l'os, ici, vraiment du menton. Donc, vous allez commencer ici. Donc, je fais exprès de mettre mon visage un petit peu en arrière pour que vous puissiez bien voir, voilà, ici, le circuit de la linfe. Parfois, on a le visage un petit peu bouffi, ici, au niveau du menton. Et en fait, c'est simplement que j'ai un amas de toxines qui s'éliminent mal. Donc, soit parce que, déjà, je ne bois pas assez d'eau dans la journée, ou alors, tout simplement, parce qu'ici, voilà, j'ai besoin de drainer, de faire circuler les toxines, afin d'avoir l'éclat sur le haut du visage. Vraiment, il va falloir venir drainer toute la partie basse du visage, qui va être une zone vraiment de sortie des toxines. Voilà. Donc là, je viens, je peux drainer vraiment l'ensemble du cou, ici. Ensuite, vous allez venir au niveau de l'arrêt du nez, pareil. Vous allez faire des petites ponctions. Vous allez venir en haut du nez, au coin interne de l'œil, pareil. Vous allez venir ouvrir les canaux lymphatiques. Il y a un lien évident entre votre respiration et l'élimination des toxines. C'est-à-dire que tout le circuit de la lymphe va aussi arriver ensuite, et en fait, vous allez éliminer les toxines par le canal thoracique. Donc, c'est très important de bien savoir respirer, et surtout d'ouvrir tout le canal des sinus pour pouvoir apporter de l'oxygène, et en même temps que, voilà, toutes ces toxines viennent vraiment s'éliminer. Donc, si ici, pareil, j'ai des poches, je viens faire des gestes très doux. Je n'ai pas besoin d'appuyer trop fort, vraiment. Vous pouvez venir avec l'annulaire et le majeur pour venir éliminer les toxines parce que la lymphe, le circuit de la lymphe, est vraiment à surface de la peau. Vous n'avez pas besoin d'aller trop en profondeur. C'est un geste doux. Donc, comme ça paraît, comme la respiration, il semble anodin, mais il est très important en matière d'éclat du teint pour éliminer les poches, pour venir affiner aussi le bas du visage. Et voilà. Donc ça, par exemple, ce geste de drainage, vous pouvez très bien l'intégrer dans votre routine de démaquillage ou d'application de vos crèmes. Vraiment, vous le... Voilà, vous venez ici décongestionner la zone des yeux. Et ensuite, avec le tranchant de la main, vous allez venir racler l'ensemble de votre visage en passant sur l'ensemble du visage et vous amenez la lymphe et les toxines à l'extérieur. Vraiment, vous finissez bien le geste. Et ici, quand vous êtes arrivé sur cette zone, vous repassez derrière le lobe de l'oreille et vous venez drainer. Voilà. Donc ça, c'est un geste de drainage très important. J'ai pris un peu de temps pour vous l'expliquer, mais il est vraiment indispensable en préalable à tous vos gestes de beauté. Maintenant, on va venir... Comme c'est l'été, on a envie d'avoir un visage un peu lifté, d'avoir un visage... On a le visage bouffi de la fatigue, bouffi par le stress. Donc on va vouloir venir affiner le bas du visage, affiner la zone du double menton. Donc, nous allons commencer par un exercice de moulinette pour venir stretcher, ici, la zone du menton. Donc, vous pouvez faire le tour de la zone en moulinette. Alors là, j'ai un geste assez profond. Par contre, c'est un geste que je fais lentement, sinon je risque de me faire mal. Je fais attention de ne pas venir sur la zone de la thyroïde. Donc, vous voyez, je m'arrête ici, là. Je ne vais pas plus loin. Je ne viens pas... Je pourrais venir, justement, si j'ai une fragilité de la thyroïde, que ce soit dans un sens ou dans l'autre, je pourrais venir abîmer un petit peu le travail de ma thyroïde. Donc, je ne viens simplement, ici, sur cette zone en moulinette. Parfois aussi, on a un pli, vous voyez, ici, qui se marque. Donc là, pareil, je viens en moulinette avec l'index, stretcher, étirer cette zone avant de pouvoir venir la tonifier. Donc déjà, je peux remarquer ici, voilà, que mon menton s'affine. Et en effet, je suis en train de redonner, de sculpter mon ovale. Ensuite, on va faire un exercice pour étirer le cou. Et en fait, on va venir travailler la zone du menton. Donc, vous allez mettre la tête un petit peu en arrière, la bouche ouverte. Et en fait, on va faire un bruit, le bruit du poisson, enfin, du clap du poisson. Et on va varier les rythmes. Donc en fait, ça fait un petit peu ça. Alors, je vais mettre profil pour voir ce que ça donne. Donc, vous avez... Non, ce sera mieux de face, peut-être, je ne sais pas. On va regarder. Voilà, vous faites cet exercice plusieurs fois. Donc là, bon, je n'ai pas respiré parce que je voulais vous montrer la variation des rythmes. Prenez le temps qu'il vous faut. Vous faites quelques mouvements lents. Et ensuite, vous accélérez. Donc, la bouche ouverte. Et vous voyez que vous allez ici venir travailler aussi le rhizorius, l'arrêt de l'amertume, toute cette zone ici parfois qui est un petit peu marquée. Et en même temps, vous allez travailler la zone du menton et du cou. Vous pouvez aussi le faire de face pour venir travailler cette zone ici. Voilà, donc ça, c'est un exercice de tonification du bas du visage, des bas-joux. Et ensuite, comme on a ici, on est venu justement travailler. Vous avez vu tous les muscles ici, les massétaires qui commençaient aussi un petit peu à travailler. Donc là, maintenant, on va venir apporter une vibration, un message à ces muscles, en fait, pour se tonifier. Donc là, vous allez gonfler les joues et on va apporter des petites vibrations comme des petites percussions. Donc, face à votre miroir, vous gonflez les joues. Important d'être face au miroir parce que, par exemple, je vous montre l'exercice et donc le geste à faire et à ne pas faire. Donc, vous avez vos joues gonflées comme ça. Et il faut faire, donc, attention au haut du visage, à le laisser bien ouvert. Pensez au visage de Bouddha qu'on a fait au début de la séance. Vous pouvez refaire le même exercice si vous avez besoin de vous reconnecter. Parce qu'il ne faut surtout pas accentuer de plis sur le front. Ou alors, même si vous avez du mal, vous mettez une main pour stabiliser la zone. Et parce qu'il ne faut pas voir ça. Voilà, là, je viens marquer mes rides du front et ce n'est pas l'exercice. Donc, je vous laisse gonfler les joues et on va venir faire apporter des vibrations. Donc, ça, en fait, ici, ça va avoir comme impact de venir tonifier la zone du bas des joues. Et après, en même temps, de faire remonter quand je vais venir sculpter la pommette. Elle sera plus à même d'être liftée et d'être resculptée. Donc, cette zone, cet exercice qu'on a fait sur les joues, vous allez le faire après au niveau autour des lèvres. Donc, vous gonflez le bas des joues. Et vous venez apporter des vibrations. C'est difficile de parler en même temps. Des vibrations au niveau, ici, sous la lèvre inférieure et sur la lèvre supérieure. C'est un très bon exercice. Vous mettez un petit peu d'air pour gonfler les lèvres et le bas des joues. C'est un très bon exercice si vous avez des petites ridules, ici, qui commencent à se marquer. Parfois, qu'on appelle les rides de la fumeuse, aussi, si vous avez ce mouvement répété de la bouche. Donc, vous mettez un petit peu d'air dans votre bouche et en bas du visage. Et vous, vous apportez des vibrations. Donc, vous pouvez pianoter, vous pouvez apporter des petits frottements, comme ceci. Donc, ça, c'est vraiment... J'envoie un message, ici, de réveil à mes muscles du bas du visage. Donc, ensuite, on va... Maintenant qu'on a fait la moulinette du double menton, on va venir sculpter, vraiment, en crochet. On va venir sculpter l'ovale. Donc, là, mon but, c'est vraiment de marquer l'ovale. Très important de venir finir mon geste jusqu'au lobe de l'oreille. Je ne m'arrête pas en plein milieu, parce qu'en plus, je risque de créer des plis et de fragiliser, ici, mon tissu cutané. Donc, vraiment, je viens, ici, en crochet. Donc, je peux faire un côté après l'autre. Si j'arrive et que je suis habituée, je peux faire les deux côtés en même temps. Et je finis, au niveau de l'oreille, vous voyez, je finis mon geste. C'est très important, en matière d'automassage, de bien finir vos gestes. Donc, ça, déjà, ça y est, j'ai sculpté. Avant, donc, une soirée, j'ai envie d'aller dîner dehors, j'ai envie d'avoir un visage affiné. J'ai sculpté mon bas du visage. Maintenant, je vais venir travailler mes lèvres, donc, par des petits pincements. Et à chaque fois que je vais être au niveau des commissures des lèvres, je vais venir solliciter le rhizorius, le muscle, justement, qui va provoquer ce qu'on appelle la rue de l'amertume. Et moi, au contraire, je voudrais une bouche joker. Donc, vous voyez, ces petits plis-là, ces petites faussettes, il va falloir venir les tonifier. Voilà, parce que, donc, et ça, c'est vraiment, alors, c'est une zone du visage, vous verrez, qui se muscle très vite. Les muscles sont courts et donc très faciles à tonifier. Et vous verrez, ici, cette zone, on a de jolis résultats assez rapidement et c'est très plaisant. Donc, petite bouche de canard. Alors, fais attention, quand je fais cet exercice, de ne pas amener vers le bas. C'est-à-dire que, moi, je ne veux rien qui s'affaisse. Imaginez, à chaque fois, c'est lift, 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 je vais en haut, vraiment. Donc, j'ai un mouvement de pincement, mais orienté, quand même, avec mon pouce, vers le haut. Et surtout, ici, voilà, ici, quand je viens là, alors, je viens vraiment, la commissure des lèvres, je viens la monter. Après, vous pouvez faire cet exercice aussi. Donc, avec la bouche, le long des dents, comme une petite bouche de canard. Et, pareil, vous venez. Désolée, j'ai du mal à parler en même temps que de faire l'exercice. Alors, on me demande combien de fois ? Après, en fait, vraiment, ça dépend du temps que vous avez. C'est-à-dire que, si vous avez du temps, là, ce soir, pour faire votre automassage, vous sculpter votre visage, allez-y, il n'y a pas de temps particulier. Par contre, si vous voulez quand même que ça puisse s'inscrire et envoyer un message par les neurotransmetteurs à vos cellules et à vos muscles, il faut quand même, à chaque fois, quand je fais un petit mouvement comme ça, je le fais une vingtaine de fois. Quand je fais la moulinette, voilà. Après, disons que moi, je n'aime pas compter parce que c'est vrai que ça me fige un peu et du coup, je suis connectée sur le décomptage. Donc, c'est vrai que je... Voilà, c'est un peu comme je le sens et puis surtout si mes doigts se fatiguent aussi. Il y a quand même, il faut s'écouter. Mes doigts se fatiguent un peu dans un sens et bien, je pars de l'autre. D'accord ? Donc, vous alternez et ça, voilà, ça sera... Alors, on me demande si la vidéo sera en replay. Je ne sais pas comment ça va se passer du coup parce que je n'arrive pas, je n'ai pas réussi à me connecter sur la page YouTube. Mais je pense que... Enfin, j'espère que oui, sinon, je referai avec plaisir une séance de ce type avec les mêmes exercices. Donc, la durée minimum de massage, pareil, la durée minimum, franchement, comptez déjà 2-3 minutes. En fait, chaque routine beauté, votre nettoyage du matin, le matin, vous nettoyez la peau avant d'appliquer vos produits. Si vous le faites sous la douche, vous mettez une petite huile sous la douche et vous vous massez, vous vous drainez votre visage sous la douche. En fait, que chaque geste où vous allez toucher votre visage soit un geste d'automassage. Le soir, quand vous allez vous démaquiller, profitez de cette étape parce qu'elle n'a aucun intérêt à part de... Enfin, elle a un grand intérêt dans le maquillage, ce n'est pas ce que j'ai dit. Mais voilà, parfois, on se débarbouille plus qu'on se démaquille. Donc là, justement, en plus, vous allez, en faisant de votre démaquillage un geste d'automassage, vous allez prendre du temps et vous allez même accorder plus de temps à votre démaquillage. Et vous aurez un démaquillage beaucoup plus performant. Donc, dans le lit, quand vous vous couchez le soir, pareil, vous allez pouvoir venir étirer vos muscles. Donc là, on est encore à cette partie du visage, mais vous allez voir, quand on arrive sur la zone du front et des yeux, c'est des exercices super sympas à faire au coucher pour bien dormir, pour favoriser aussi la production mélatonine la nuit et du coup, d'avoir un beau teint le matin et surtout, en fait, de restaurer la barrière protectrice de la peau qui va se reconstituer la nuit. Donc, c'est important de le faire au coucher aussi. Donc là, on a fait cette zone des lèvres. Maintenant, nous allons passer aux pommettes. Donc, les pommettes, en fait, il y a un exercice vraiment très simple de switch, comme ça. Vous faites un pincement. Alors là, pareil, si vous n'avez pas assez de corps gras, vous en remettez un petit peu parce qu'il ne faut vraiment pas fragiliser vos tissus. Et surtout, ici, c'est une zone de capillaire parfois un petit peu fragile. Donc, faites attention sur cette zone, les zones où parfois on peut être sujet à coupe rose ou à rosacée, etc. Venez vraiment avec précaution. Donc, si ce geste-là est trop fort, par exemple, vous allez privilégier celui des crochets pour sculpter ici la pommette et remonter jusqu'au temple. En fait, là, il va vraiment falloir être à l'écoute de la réaction de votre peau. Et si vous sentez un inconfort quelconque, c'est que vous devez changer d'exercice. Ça ne sert à rien en yoga du visage et en automassage de persévérer, de persister à faire un exercice que tout simplement notre visage ne reçoit pas. Donc, vous pouvez venir avec la technique du crochet, venir travailler les nasogéniens ici, de cette façon. Et là, pareil, vous finissez bien le geste au temple. Vous pouvez venir étirer les temples. Donc, vous voyez, cet exercice, par exemple, le soir, il fait beaucoup de bien. Parce qu'en même temps, avec les crochets, moi, je trouve qu'il y a deux façons de placer ses mains sur un visage pour l'automassage et le yoga du visage. C'est soit avec les index, soit en crochet. On fait beaucoup de choses avec les index en yoga du visage et avec les crochets. Parce qu'avec les crochets, vous allez vraiment pouvoir passer sur toutes les zones du visage. Les nasogéniens, ici, je viens étirer. Le risorius, la rite de l'amertume pour la bouche joker. Le menton qu'on a vu tout à l'heure, ici. Même quand je vais venir faire ce geste, je vais décongestionner. Regardez, j'arrive à venir sous les paupières. Je vais décongestionner cette zone. Et donc, en plus, rappelez-vous le mouvement du début. Là, vraiment, je suis aussi dans un circuit de drainage. Donc, ça peut être un deux en un. C'est-à-dire que là, je viens. Je peux venir travailler ici, le dessus de la lèvre et drainer ici, jusqu'au temple. Et après, même travailler le haut du sourcil. Je surveille là. Voilà. Hop. Ici, je viens d'étendre. Donc, le crochet, c'est vraiment votre allié beauté, vos doigts en crochet. Vous verrez en plus qu'à force de le faire, vous allez gagner en puissance. Alors, pas en force, mais en puissance de vos gestes. C'est-à-dire que voilà, quelque chose de début qui est commencé très doux, instinctivement. Mais après, vous allez voir, la puissance de vos gestes va vous permettre de venir travailler, sculpter votre visage. Et donc, ça, c'est vraiment les exercices de Summer Glow, de, voilà, je veux avoir un visage lumineux. J'arrive à voir de belles couleurs par le soleil. Protégez-vous des chapeaux, des parasols, des lunettes de soleil, de la crème solaire. Vraiment, ça, je ne vous le répéterai jamais assez. Mais vous pouvez quand même prendre quelques, avoir des couleurs de bonne mine. Et tous ces exercices vont venir, bah, réoxygéner vos cellules. Donc, vous allez prolonger l'effet de votre bronzage. Et en plus, vous allez avoir une peau plus éclatante, un teint plus lumineux, éliminé. Vous allez lifter votre visage, sculpter, l'affiner. Voilà, par cette technique du crochet. Donc, maintenant, on va venir travailler. On a beaucoup travaillé le bas du visage, un petit peu les pommettes. On va venir travailler, ici, la zone des yeux. Donc, pour la zone des yeux, déjà, on va commencer par détendre. Pour commencer, la raie du lion. Donc, là, je fais un petit pincement entre le pouce et l'index. Vraiment, j'attrape. Donc, il s'appelle le procérus, le muscle, ici, qui a cette forme-là, comme un triangle. Et d'ailleurs, de toute façon, on le voit souvent. Enfin, on peut le deviner. Parce que c'est là où se forment les raies du lion, les fameuses raies du lion. Donc, je viens l'attraper. Si j'ai du mal à faire les deux côtés en même temps, je viens d'abord d'un côté et je vais venir étirer toute la zone, ici, de l'arcade. Donc, je fais le petit crape comme ça. Ça aussi, comme les crochets. C'est un mouvement très utile. Mais vous voyez, en fait, qu'est-ce qui va surtout travailler ? C'est mon index. Je vous ai dit, les index sont vraiment les doigts indispensables pour la tonification du visage. Donc, là, je viens d'étendre. Et je fais attention, je ne me mets pas comme ça devant mon miroir. Je ne plise pas le front. Vraiment, je viens ouvrir. Et je vous ai dit, l'exercice du Bouddha qu'on a fait en début de séance, vous pouvez le faire à chaque moment. Dès que vous sentez que votre visage se crispe, qu'il n'est pas assez détendu, pas assez ouvert. Le Bouddha qui sourit, vous invitez votre visage à sourire, à s'ouvrir, à sentir l'énergie, toute la respiration, la ventilation que vous apportez par votre respiration, zone par zone du visage. Donc, ici, au niveau de l'arcade. Maintenant, on va faire un exercice pour détendre cette zone des yeux. Donc, vous allez mettre vos mains sur votre front, comme un casque. Et vous allez venir ouvrir les yeux, ouvrir grand le regard en fixant un point. Donc, vous regardez, voilà, vous avez un point fixe. Et vous venez ici ouvrir le regard. Et en fait, le but, c'est qu'on va essayer de remonter ici la paupière un peu tombante et de venir sculpter l'arcade du sourcil. Et donc, éviter d'avoir recours à des techniques pour lifter le regard. On va essayer de trouver une technique naturelle. Et en tout cas, même si vous avez aussi, ça peut être aussi un complément, si vous avez fait quelques interventions pour ouvrir justement cette zone, le fait de faire ces exercices de tonification de la paupière supérieure, vous verrez, vous aurez un très joli effet. Donc, on vient ici étirer. Alors là, j'ai un petit peu trop de corps gras. Donc, ça glisse un petit peu trop. Normalement, voilà, ça doit quand même un peu moins glisser. Je peux faire aussi ce mouvement. En fait, ce qui est important, c'est que j'ouvre mon regard. Voilà. Ensuite, je mets les index, toujours mes petits index chouchous. Je les mets sur les sourcils. Je le place. J'exerce quand même une petite pression. Vraiment, ça doit maintenir le tissu. Et là, j'ouvre grand les yeux et j'essaye de les fermer. Sauf que je n'y arrive pas par la pression de mes index. Donc, attention au front. Et je relâche. Et je relâche. Donc, ça, c'est un très bon exercice pour venir tonifier la paupière supérieure. Important aussi, on va venir tonifier la zone des yeux. En fait, en faisant lever comme ça, donc, le majeur au coin interne de l'œil et l'index au coin externe de l'œil. Et pareil, en fait, je vais faire des petites pressions. Donc, en fait, je les pose, j'exerce une pression et je relâche tout doucement. Je les pose, j'exerce une pression et je relâche tout doucement. Et là, en plus, je viens simuler des points d'acupression. Donc, l'acupression, c'est important quand vous venez travailler un point d'acupression, d'avoir un geste profond et que le retour soit lent. Ce n'est pas hop, hop. Vous voyez, c'est vraiment, je viens faire mon acupression et je repars tout doucement. Donc, on vient ici exercer une pression, j'ouvre grand les yeux et je relâche. Une pression, mais je relâche. Et là, vous allez voir, en fait, vous devez sentir ici toute la zone qui est en train d'être tonifiée. Vous devez sentir tout autour, là, vraiment, au ras de l'orbite de l'œil. Vous devez sentir que ça travaille. Et en fait, ça, c'est très facile à travailler. Là, c'est tout fin, tout petit. Donc, vraiment, il suffit de quelques exercices pour changer son regard. Même aussi pour ouvrir la paupière. Parfois, quand on se maquille, on se dit, ah, j'ai une toute petite paupière ou j'ai une paupière quasiment inexistante pour poser ma poudre. En fait, cet exercice vraiment d'ouvrir et d'ouverture du regard va tonifier et va sculpter ici votre paupière. Donc, on recommence. J'appuie, je fais une pression. Je regarde bien droit devant moi et je relâche. Après, on va venir travailler les pas de doigt. Parce qu'en plus, je ne sais pas si vous remarquez, cet exercice de concentration qu'on a fait sur des yeux ouverts, ça fatigue un petit peu quand même le regard. Donc, on va venir étirer. Donc là, je viens la tête un peu penchée sur le côté. C'est plus facile d'avoir une bonne prise que de rester comme ça. Vraiment, voilà. Et ça, c'est un exercice que vous pouvez faire en toutes circonstances. S'il y a des copines facialistes, je sais qu'il y en a qui nous regardent là. Vous devez savoir que ça, c'est le tic de la facialiste. Voilà. Devenir... Enfin, un des tics de la facialiste. Devenir étirer. Vraiment, voilà. Et ensuite, je le fais de chaque côté. Bien sûr. Un côté après l'autre. Et alors là, je viens d'étendre les tempes. C'est important parce que toutes les tensions ici, d'étendre au masseter, ce sont vraiment les tensions qui fatiguent et qui crispent le visage. Et qui sont responsables de la... du relâchement du visage. Donc vraiment, je viens étirer. Et donc, si j'ai déjà des pas de doigt qui sont déjà marqués par mon sourire, en fait, je maintiens le tissu et je viens... Donc pourquoi je maintiens ? C'est que si je fais ça, je peux accentuer les plis. Donc je viens maintenir les tissus et je viens... Alors là, je suis avec le majeur, mais je peux aussi faire avec l'index, mais le majeur, c'est pas mal. En fait, adaptez-moi à chaque fois quand je vous dis un index majeur. Si vous, chez vous, enfin, sur votre visage, la taille de votre visage, la morphologie de votre visage, c'est plus simple avec un autre doigt, bien sûr, vous le faites. Et en fait, là, j'ai une action comme si je venais gommer ma rime. Voilà. Donc je fais ce petit pincement et pareil, je viens ici gommer ma rime. Pareil de l'autre côté et je viens gommer. Si vous avez du mal à vous servir de la main gauche parce que vous êtes droitière, c'est pas grave. Vous pouvez très bien maintenir les tissus, par exemple, comme ceci. Et puis vous allez gommer toujours avec la main droite. D'accord ? Donc ça, vraiment, ne vous stressez pas. Vous faites comme vous pouvez l'exercice. Ce qui est important, c'est de maintenir le tissu et de venir travailler, stimuler la zone que vous voulez travailler. Pareil pour la rite du lion. Donc je maintiens mon tissu vers le haut et je viens. Donc je l'ai étiré tout à l'heure, vous avez vu, on a étiré comme ça. Donc ça aussi, ça fait beaucoup de bien. Puis je fais des pressions ici au niveau du coin interne du sourcil. Là, voilà. Et donc là, je viens maintenir mon tissu sur le front. Et pareil, je viens gommer dans un sens, à l'horizontale, à la verticale, en oblique. Vraiment là, je viens gommer la rime. Ici, pareil, je vais venir travailler la zone du front. En fait, je continue. Là, j'avais un autre exercice, mais comme on est sur cette partie stretching et gommage de ride, eh bien, on va continuer. Comme ça, vous comprenez aussi la logique du geste et c'est plus facile aussi à assimiler dans vos routines. Parce que là, je vous décompose par zone. Mais si vous avez envie de faire d'abord les vibrations qu'on a faites sur tout le visage, et puis ensuite, vous allez faire le stretching sur tout le visage, vous le faites comme vous voulez. Là, je fais zone par zone pour qu'on puisse vraiment comprendre ce qui se passe sur chaque zone. Et donc là, c'est pareil, une fois que j'ai bien étiré, voilà, en fait, je viens chauffer mon muscle. Je ne travaille jamais un muscle à froid. En fait, parfois, vous avez pu entendre, je ne sais pas, certains, quand vous avez le reproche à l'âge du visage de venir accentuer des rides. Mais en fait, c'est tout simplement parce qu'il faut chauffer le muscle. Comme votre corps, vous faites votre summer body, là, vous faites votre summer face. Il va falloir apporter de la chaleur à vos muscles, de les stretcher, de les étirer. La ride, qu'est-ce que c'est ? C'est que votre muscle, c'est raccourci parce qu'il est sollicité, tonifié à chaque mouvement, ride d'expression, etc. Donc, il est contracté. Il va falloir venir étirer la fibre musculaire avant de pouvoir la tonifier. Donc là, c'est ce qu'on fait. Vous voyez, moi, j'ai des rides qui se marquent sur le front. Donc, il faut d'abord que je vienne chauffer mon muscle frontal. Et après, je vais pouvoir venir gommer. Donc, c'est pareil. Je fais... Alors, le front, moi, j'ai un grand front en plus. Mais faites petite zone par petite zone. Vous venez gommer ici chaque zone. Voilà. Vous travaillez en petite surface, en petit carré. Ne faites pas des grands mouvements parce qu'en fait, là, vous risquez d'abîmer vos tissus cutanés. Vous venez petit mouvement par petit mouvement. Et pareil, ça peut être aussi un bon geste de drainage d'avoir ce mouvement qu'on a vu au début au niveau des rétroclavicules. Donc, ça, c'est pour la zone du front d'automassage. Donc, ensuite, je surveille l'heure parce que ça va. Il me reste encore 5 minutes. Un peu moins, mais je vais les prendre. Donc, du coup, en fait, après, une fois qu'on a fait vraiment toutes les zones du visage, n'oubliez pas de venir aussi détendre vos oreilles. C'est important d'apporter de l'ouverture au visage. Et le visage, c'est le socle de votre visage, à savoir le cou qu'on a travaillé tout à l'heure. Mais aussi, l'oreille est très importante. Vous avez aussi beaucoup de points d'acupression au niveau des oreilles. Donc, c'est important de venir détendre vos oreilles. Et ensuite, je vais venir apporter, voilà, un automassage liftant à l'ensemble du visage, avec toute la paume de ma main. Et en plus, je vais apporter de l'éclat parce que je vais stimuler la circulation sanguine. Je vais réguler l'élimination des toxines du système lymphatique. Ma respiration va venir oxygéner toutes mes cellules et rééquilibrer l'énergie que j'ai dans l'ensemble de mon visage. Toujours mes index, le tranchant des index. C'est vrai que c'est un peu difficile parfois, là, pour moi, de vous expliquer quand je fais le mouvement. Donc, j'espère que ça sera plus instinctif pour vous aussi de voir comment réaliser mon mouvement. Et voilà. Et là, j'ouvre mon visage. Donc, ça, c'est vraiment les exercices que vous pouvez faire. Alors, j'ai un message qui me dit que ça a l'air facile quand vous le faites et pourtant pas assez évident. Mais je vous assure, faites-le devant votre miroir. Vous faites zone par zone. Vous commencez par des petits gestes. Vous voyez comment votre peau réagit. Vous essayez de sentir sous vos doigts vos muscles. Vous allez vraiment, vous allez les sentir. Les muscles du visage, ce sont des petits muscles. Quand vous allez l'attraper ici, vous allez sentir cette fibre musculaire. Vraiment, n'hésitez pas à être doux, à être lent au début. Et puis ensuite, après, voilà. Ça sera, en fait, vous n'appliquerez plus, j'espère, dès demain matin. Ou même dès ce soir, quand vous allez vous démaquiller vos produits de beauté, vos cosmétiques de la même façon. Vous allez avoir ce geste de drainage. Donc, le geste de drainage, je répète pour ceux qui n'étaient pas là tout à l'heure. On commence par venir ici, faire des points au niveau du menton, au niveau de la racine des cheveux. Et en fait, là, ça va être un geste, en fait, où on ramène toute la linfe, toutes les toxines à l'extérieur du visage. D'accord ? Et ensuite, on va, c'est le seul geste, le drainage, où on va du haut vers le bas. C'est-à-dire que vraiment, je viens là, éliminer et faire des ponctions au niveau des clavicules. Si vous avez un roll-on, ça peut être aussi très utile. Vous avez ce mouvement-là. Voilà. Pour venir, éliminer, déconcessionner un petit peu les yeux. Vraiment, vous ramenez toute la linfe. L'avantage du roll-on, c'est que ça va être un geste très doux. Et très intuitif. Et ensuite, vous ramenez ici. Donc, en plus, ça apporte du froid. Et voilà. Et ensuite, alors, un autre petit, notre petite astuce pour l'été, où on met des décolletés, on a envie d'avoir, d'avoir, enfin, de voilà, de mettre en valeur notre bronzage, etc. Il existe une ride, là, vous voyez, qui fait un peu comme ça, et qui s'appelle gentiment la ride du palmier. Donc, cette ride du décolleté, eh bien, écoutez, elle est super. Moi, je l'ai beaucoup travaillé grâce au roll-on. À venir, tous les matins, tous les soirs, enfin, dès que j'étais dans ma salle de bain et que je voyais mon roll-on qui était donc sous mes yeux, important de laisser vos outils beauté sous vos yeux. Que ça ne soit pas dans un tiroir, sinon vous allez les oublier. Et vous venez ici stimuler la production de collagène naturel par, en plus, c'est hyper agréable, par ce mouvement du roll-on. Voilà. Et là, hop, et je viens encore drainer au niveau des claviques. Et donc, le roll-on, c'est aussi un super allié summer glow, summer face. Alors, où est-ce qu'on peut acheter un beau roll-on ? Alors, moi, j'aime beaucoup ceux de la marque Santara, S-E-M-T-A-R-A. Mais sinon, aussi, si vous vous abonnez aux cours de Yoga Visage, sachez que vous aurez, enfin, vous avez beaucoup de cadeaux tout au long de l'année quand vous êtes abonné pour avoir les cours en live et en replay. Donc, à raison de trois cours par mois, au moins, qui sont réalisés par trois enseignantes de Yoga Visage dont je fais partie. Vous trouverez aussi Barbara et Nathalie. Et donc, vous avez, dès votre première inscription, un kit avec le roll-on et un gua sha, qui est un outil aussi très intéressant, le gua sha, un outil issu de la médecine traditionnelle chinoise, qui va venir vous aider à drainer votre visage, sculpter votre visage. Attention aussi à la précaution un petit peu pour l'utilisation du gua sha sur des peaux matures, sur des peaux inflammées, un peu sensibles. Voilà, c'est un geste un petit peu plus profond et vraiment un outil de grattage par rapport au roll-on. Et donc, vous avez, dès votre inscription, ce kit. Vous recevez aussi l'huile Lumity que j'ai utilisée ce soir et que je trouve très sympa. Et puis, vous avez aussi, d'ailleurs, une promotion. Alors là, c'était finalement ce soir que sur Instagram et non pas sur YouTube. La connexion, je ne sais pas, ça n'a pas fonctionné. Mais vous avez l'abonnement au lieu d'être à 26 euros par mois. Je crois que c'est à 23 euros. Donc, à vérifier sur la bio de Yoga Visage, vous trouverez toutes ces informations. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Je réponds à vos questions. Et cette nature est découverte ? Alors, je ne les ai jamais utilisées. Après, ce qui est important, c'est dans le choix de la pierre. Déjà, il faut que ça soit une pierre, je trouve, qui vous attire, que vous allez avoir envie d'utiliser. Et ce qui va être important, comme dans l'automassage, dans le yoga du visage ou dans les outils beauté que vous allez utiliser, c'est l'intention que vous allez mettre à travers cet usage. Donc, si, voilà, vous avez, bien sûr que, bon, il ne faut pas que ça se casse au bout de deux secondes, mais, ou que ça se dévisse, etc. Mais, voilà, une fois que vous avez trouvé votre outil beauté, mettez-y l'intention que vous souhaitez et vous aurez un joli travail. Si vous êtes intéressé par la signification des pierres, c'est vrai que c'est très intéressant, très riche et ça peut vous accompagner. Moi, j'aime beaucoup ça, donc je vous y invite à savoir un petit peu, voilà, quelle est la signification des pierres. Souvent, on les trouve en quartz rose, c'est vraiment la pierre de la douceur, de l'amour pour soi, pour les autres, mais aussi la bourre, du coup, que vous allez vous apporter à vous-même. Voilà, soyez bienveillant et bienveillante envers vous, envers votre peau et déjà, vous verrez que votre éclat va transparaître. Alors, on me dit, arrivez trop tard, il faut le... Oui, je vais essayer de... Je vais voir si ça a été enregistré, cette séance a été enregistrée. Sinon, je referai une séance sur Yoga Visage, peut-être, qui sera enregistrée. En tout cas, j'ai été ravie d'échanger avec vous. Et bien, merci, il y en a qui avaient besoin de ça ce soir, un grand merci. Moi aussi, ça me fait très plaisir d'être avec vous. Alors, le roller en métal, en métal, je ne connais pas, je connais des gouachins en métal, mais tout en métal, souvent, c'est quand même en pierre. Donc, tout en métal, je ne connais pas. Je voulais vous dire aussi, pour vous protéger du soleil, bien sûr, un indice. Et surtout, vous avez aussi maintenant beaucoup de poudre, de maquillage solaire, etc. Donc, voilà, ça peut être aussi quelque chose de sympathique. Voilà, merci pour vos retours, c'est agréable et ça me fait plaisir, ça me motive à continuer. Voilà, après, si vous avez d'autres questions, j'ai encore du temps avec vous. On a encore 5 minutes pour les questions, normalement, il y a un peu plus. Ah, le roller a piqué en métal. Alors, oui, ça, c'est le rideau qui... Ben, attendez, je vais aller en chercher, il y en a juste à côté de moi. Hop. Voilà, donc ça, c'en est un. Donc, ça, c'est un outil très intéressant, mais qui ne va pas s'utiliser du tout comme le roll-on en pierre. Ne faites pas ça sur votre... Ne venez pas gratter trop fort votre ride du panier. On peut, en revanche, venir stimuler. En fait, l'avantage des petits picots, c'est que voilà, ça va venir vraiment stimuler un peu plus en profondeur. Donc, surtout, vous ne le faites pas à sec. Vous mettez bien un petit corps gras sur votre peau d'abord parce que sinon, vous allez risquer de vous irriter. Et là aussi, soyez intuitif. C'est-à-dire que si vous voyez que ça fait des marques, eh bien, vous faites un peu moins fort. Vraiment, soyez à l'écoute de votre peau. Voilà, en fait, par exemple, sur le front, c'est assez super. On vient dans un sens, puis dans l'autre. Vous voyez, je me rapproche et on vient, en fait, stimuler la production de collagène naturelle sous le sillon de la ride. Et donc, après, je vais voir repulper mon visage. C'est bien d'allier le ride-hockey avec un peu de frottement aussi et de l'apaisement surtout avec la main. Vous avez sur certains outils comme le mien, là, une tige aussi qui peut servir à l'acupression. Donc, ça, c'est vraiment super. Ici, on n'a pas fait ce soir, j'avais prévu, mais il y a toute la ligne de l'estomac. Ici, des méridiens, donc qui est très importante, en fait, pour l'éclat du teint parce que, justement, on vient un peu détoxifier aussi les organes intestinaux et stimuler le travail de l'estomac, notamment. Et donc, là, voilà, avec ces petits points, on peut venir là, on peut venir ici, ici au coin de l'œil, là, ici, là, là, là. Mais bon, il faudrait faire une séance d'acupression. Donc, ça, c'est assez intéressant. Donc, ça, ça s'appelle un ridoki et ce n'est pas un roll-on à utiliser en drainage. Là, vous n'avez, voilà, c'est pas. Ou alors, si vous l'utilisez en drainage parce que vous n'avez que ça sous la main, vous êtes extrêmement douce. Voilà, vous voyez, je ne dois absolument pas faire de marque parce que les petits picots, ça laisse des traces. Voilà. Roll-on en forme de Y en métal. Alors, je ne vois pas ce que c'est. Ah, alors, est-ce que c'est ? Oui, je veux bon savoir ce que c'est. En fait, c'est avec deux petites, c'est quand même en Y, mais il y a deux petites boules au bout. Et en fait, là, ça va être très bien, par exemple, pour venir sculpter l'ovale. C'est-à-dire que le Y, vous allez l'appliquer comme ça. Voilà, pour sculpter la pommette. En fait, là, c'est vraiment plutôt pour venir, justement, les mêmes exercices qu'on a utilisés pour faire les crochets. Là, vous allez utiliser dans ce sens-là. Mettons que là, ça, c'est le Y. Et vous allez venir, voilà, sculpter ici le visage et toujours bien finir le geste. D'accord ? Et toujours en tête de maintenir les tissus et de finir le geste. Alors, j'ai 25 ans. Je peux commencer à faire des exercices complètement. ni trop tôt. Et après, la question d'après, c'est est-ce trop tard à 55 ans ? Absolument pas. Il n'est jamais ni trop tôt ni trop tard. Trop tôt, pourquoi ? Parce qu'en fait, c'est vraiment de la prévention de bien vieillir, de bien accompagner sa peau dans le temps. Et en fait, surtout, ça peut aussi aider beaucoup à réguler la production de sébum, à réguler les problèmes d'acné inflammatoires. Donc, c'est vrai que c'est très important. Même quand on a une peau jeune et qui peut être une peau à problème, une peau avec des surcharges de... Enfin, on n'est pas encore au niveau hormonal. On a des surcharges de production de sébum qui peuvent faire apparaître des micro-kystes vraiment tout petit petit sous la peau. C'est très intéressant de venir drainer et venir surtout, voilà, oxygéner en fait par le massage et par le yoga du visage. En fait, de travailler les muscles de son visage, ça va aussi permettre des bons échanges de nutriments dans nos cellules et donc forcément, avoir une meilleure qualité de peau. Imaginez que voilà, tout ce qui se passe dessous, c'est aussi ce qui va se refléter sur notre peau. J'aime bien dire que notre peau nous parle et qu'elle a plein de choses à nous dire. Donc, c'est souvent qu'elle nous dit ce qui se passe en dessous. Donc, c'est intéressant de le faire. Et ni trop tard, c'est que vraiment, on vient corriger. Ça a vraiment une action anti-âge. Donc là, il y a des exercices qu'on n'a pas faits. Là, c'était vraiment redonner de l'éclat, voilà, resculter, remodeler le visage pour cet été, préparer, le réoxygéner. Je vous ai dit vraiment le maître mot de ce soir, c'était l'oxygénation, la respiration. Et donc, on peut venir vraiment corriger des rides qui sont déjà apparues. Moi-même, j'en ai corrigé. J'avais la ride du lion très marquée, les rides du front qui commençaient à bien se marquer. Elles sont toujours là. Mais je les ai beaucoup atténuées. J'ai vraiment travaillé ma bouche joker, mes petites faussettes, voilà, toute cette zone. Donc, je suis assez contente. Voilà, maintenant, il faut continuer. C'est un exercice aussi d'endurance, comme pour le corps. Voilà. Bonsoir. Ça peut réduire ? Oui, tout à fait. Ça peut vraiment réduire les rides. Vous allez vraiment avoir une action vraiment anti-âge. Une étude américaine faisait ressortir que justement sur un panel un peu équivalent des personnes qui ont fait du yoga et du visage en manière intensive justement dans le cadre de cette étude, paraissait quand même beaucoup, avec beaucoup moins d'années de moins, quand on interrogeait le public après pour demander leur âge, eh bien, elles avaient gagné entre 5 et 10 ans pour certaines. Donc, et ne serait-ce que par l'éclat du teint et d'ouvrir le visage, en fait. Souvent, bien sûr, les rides vont être là, la peau va se relâcher, mais là, on va venir la tonifier, on va redonner de la tonicité aux fibres cutanées et en fait, d'ouvrir le visage, d'ouvrir le regard. C'est comme quand on se tient droit, on paraît tout de suite plus jeune dès qu'on se tient droit. Donc, important de travailler sa posture et la posture de son visage. Et bien sûr, être attentive, bien sûr, à tout âge, en fait. Vraiment, prenez-le comme un moment d'amour pour vous, de regard sur vous, de se toucher. Parfois, son visage, on le regarde le matin, on se dit, la tête que j'ai, je n'ai pas envie de me regarder. Et donc, on passe à côté. Et voilà, donc vraiment, faites-vous du bien, soyez bienveillants avec vous. Alors, tous les jours, le matin ou le soir, alors, ce n'est pas doigt-on, c'est-à-dire que voilà, je vous dis, changez vos gestes beauté, l'application de votre crème, votre nettoyage. Vous êtes dans votre lit, vous faites quelques respirations, en ouvrant votre visage, vous faites de l'automassage, vous venez travailler, détendre ici la zone des yeux, vous venez détendre le... Alors, pour les personnes qui font du bruxisme, par exemple, c'est très intéressant. Vous pouvez venir ici travailler, travailler le... la zone... enfin, et détendre les masses et terres. Et vous verrez que le matin, vous vous réveillerez, les mâchoires beaucoup plus détendues. Est-ce qu'on peut faire du yoga avec du Botox ? Bien sûr, en fait, on accompagne vraiment le yoga du visage de tous les entretiens de beauté. Et au contraire, en fait, c'est-à-dire que forcément, le Botox va endormir votre muscle. Donc, il va être à l'arrêt, il va se reposer, il est plus sollicité. En fait, justement, c'est que comme ce sont souvent les muscles qu'on vient chercher avec le Botox, c'est des muscles qu'on sollicite trop par notre façon de parler, par nos rides d'expression, nos mimiques. Donc là, le muscle est à l'arrêt. On ne va pas pouvoir venir le tonifier, il dort. En revanche, ce qui est intéressant, c'est de venir justement le tonifier dans les périodes entre les injections de Botox, parce qu'il va quand même falloir un peu le tonifier. Pourquoi c'est important de le tonifier ? C'est que sinon, il va s'affiner. Et le risque, en fait, c'est qu'une fois qu'il va être trop fin, je ne pourrai plus faire grand-chose et je vais assister à un affaissement de mon visage, à un relâchement. Donc là, je n'aurai peut-être plus la ride, mais en fait, je vais avoir des zones qui vont retomber et s'affaisser. Alors que si j'accepte, voilà, de venir le tonifier de temps en temps, dans certaines périodes dans l'année, il va garder du tonus. Je vais corriger ce que j'ai envie de corriger. Mais voilà, donc ça peut être vraiment un très très bon allié, très bon accompagnement. Et puis, en plus, voilà, après, c'est pareil sur les injections d'acides hyaluroniques aussi qui sont là pour repulper certaines zones. On vient justement faire durer aussi l'action par la stimulation de production de collagène naturel. Donc, non, non, le yoga du visage, c'est fait pour tous. Il n'y a pas de contre-indication. Attention simplement sur les peaux matures. En fait, c'est attention sur l'état de l'élasticité de votre peau. Voilà. L'aride du lion, je vous ai dit, c'est vraiment venir d'abord l'étirer. Je viens faire le pincement et après, je viens gommer avec mon majeur. En fait, je viens apporter des petits battements. Voilà. Là, ça y est, je commence à rougir parce que ça y est, je n'ai plus assez de... Vous voyez, c'est important d'écouter son visage. Il faut que je remette un corps gras pour le faire. Voilà. Donc, en tout cas, je suis ravie. J'espère qu'il y aura des replays de cette séance. Je ne sais pas comment ça marche parce que du coup, on n'était que sur Instagram ce soir. Mais voilà, n'hésitez pas à suivre l'application de Yoga Visage. Et en fait, voilà, c'est vrai que vous allez être accompagnés sur cette application pour justement avoir des cours en live et des replays. Voilà. Donc, moi, sinon, je suis Céline Nano et donc, je suis facialiste à Cannes. Vous pouvez me retrouver aussi sur ma page Instagram mafacialiste avec grand plaisir. Et voilà, ou pas. Je vous accompagnerai avec grand plaisir. Peut-on masser sur de l'acné ? Alors, je vais répondre à cette dernière question avant de vous couper. Alors, oui, on peut masser avec de l'acné. Par contre, on va avoir... Déjà, tout dépend où se situe la zone de l'acné. Donc, là où je vais avoir de l'acné, je vais venir avec douceur. Je vais venir drainer, éliminer justement, éliminer les toxines. Par contre, voilà, tous les mouvements d'ébattement, d'hypertonification, je vais faire attention. Donc, par contre, je peux avoir des exercices. Par exemple, quand je fais le bas du visage ou je mets de l'air dans le bas du visage et que je viens tonifier par des vibrations, eh bien, je vais peut-être faire que des petits tapotements. Alors, au lieu d'être avec le bout des doigts, je vais être avec le bout des phalanges et en fait, je vais avoir un mouvement beaucoup plus doux. Et surtout, c'est important de venir drainer. Donc, voilà. Donc, en tout cas, c'est possible de faire du yoga du visage. En fait, c'est important aussi, c'est vrai, d'être accompagné. N'hésitez pas à faire appel auprès de vous si vous avez envie d'avoir des consultations, d'avoir une ou deux consultations avec quelqu'un qui est vraiment spécialiste en la matière. Parce qu'en fait, il faut être accompagné pour voir quels sont les gestes qui sont adaptés à votre morphologie, à votre état de peau. Donc, n'hésitez pas à vous plonger dedans et soyez à l'écoute. Si vous voyez, je vous ai dit un exercice qui vous semble pas correspondre à votre visage ou alors vous avez un inconfort, eh bien voilà, changez d'exercice. Il y a plein d'exercices et je serai ravie de vous les partager. Je vais devoir vous quitter, je resterai bien avec vous. Je vois que vous êtes encore nombreuses et nombreux peut-être. Il y a peut-être des garçons, j'espère. Ce serait sympa parce que le yoga de visage, c'est aussi fait pour les hommes. Alors, on me demande si c'est possible de prendre rendez-vous avec moi. Alors oui, je suis facialiste mais donc à Cannes. Donc, si vous êtes de passage cet été, ça sera avec grand plaisir. Et sinon, alors mon compte Instagram, c'est mafacialiste M-A-F-A-C-I-A-L-I-S-T-E mafacialiste et je m'appelle Céline Nano. Voilà. Et donc, je serai ravie d'échanger un peu plus avec vous. Et vous trouverez sur la bio donc de Yoga Visage le lien si vous souhaitez après être accompagné aussi dans ces cours en live et en replay. Comme ça, c'est vrai que ça vous donne des routines assez complètes avec trois approches différentes. Comme ça, ça vous donne encore plus de richesse pour vos exercices. Voilà, je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à bientôt. Merci en tout cas d'avoir tout suivi. Bonne soirée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada